Allons-nous fermer les yeux sur les injustices folles de ce monde ? 8 personnes détiennent autant que 50% de la population mondiale aujourd'hui. Lui, c'est Benoît Hamon, le candidat PS à la présidentielle de 2017. Là, il est en plein meeting de campagne, et ne sait pas encore qu'il va faire un score catastrophique aux élections. Pourtant, c'est un peu dommage quelque part, parce qu'il avait donné l'impression d'aller au bout de ses convictions. Il avait gagné la première socialiste sur un programme plus marqué que ses concurrents, et c'était même permis d'émettre une proposition ambitieuse qui avait à l'époque fait beaucoup parler de elle. Ce que je propose, c'est un revenu universel d'existence, versé à toute personne majeure, et d'un montant qui pourrait commencer par être au niveau du RSA Socle, puis ensuite être à 750€ par personne. Non mais, vous imaginez un peu ça ? Recevoir 750€ par mois sans rien avoir à faire de spécial ? Mais c'est tellement éloigné de ce qu'on a l'habitude d'entendre que je peux comprendre que ça ait semblé complètement fou à certains. Et pourtant, quand on y pense, c'est vrai qu'un revenu de ce genre permettrait de mettre fin à l'extrême pauvreté. En fait, j'en connais même qui serait prêt à se contenter, pour pouvoir se libérer de leur job actuel, et se lancer dans des activités non rémunérées et plus épanouissantes. Après bon, bien que cette proposition ait fait du bruit pendant la présidentielle, c'était pas la première fois qu'elle était évoquée en France. En vérité, ça fait même déjà pas mal d'années qu'elle est débattue un peu partout à travers le monde, sous différents noms et différentes formes. Revenu universel, revenu de base, revenu inconditionnel, autant de revenus qui nous promettent à tous de vivre dignement sans avoir à travailler, mais qui ont surtout vocation à nous maintenir à la limite du seuil de pauvreté pendant les périodes de chômage, et le tout en supprimant un maximum de protection sociale. Le revenu de base, c'est un gros piège à cons. En tout cas, ce revenu n'empêcherait en rien les riches et les puissants de continuer à accumuler des fortunes. On peut donc douter de sa réelle efficacité à mettre fin aux inégalités folles de ce monde, surtout quand on entend certains milliardaires en parler. Oui, enfin bon, si autant de milliardaires sont favorables à un revenu de base, c'est clairement qu'ils ne représentent pas de menaces pour leur fortune. Et c'est bien hommage, parce que moi, le revenu de base, c'est une idée qui me plaisait plutôt bien. Ces partisans en parlent quelquefois comme d'une reconnaissance de toute forme de travail implicite, voire même comme un droit fondamental. Et j'avoue ça, à moi ça me parle. Sauf qu'un revenu en dessous du seuil de pauvreté qui ne remet pas en cause le fonctionnement actuel de l'économie, eh bien il a toutes les chances d'être récupéré par ces gens-là, ceux qui possèdent déjà du capital. Du coup ici, je ne vais pas vous parler du revenu de base, mais plutôt d'une autre proposition qui en possède selon moi tous les avantages, voire même plus, sans pour autant en présenter les risques. Le salaire à vie. C'est comme nous allons le voir, un modèle qui permettrait à tous de vivre dignement, qui réduirait énormément les inégalités, mais qui en plus, étendrait le périmètre de la démocratie au domaine de l'économie, de façon à ce que nous puissions décider collectivement de ce que nous produisons, et la manière avec laquelle nous le produisons. Ici, je vais vous décrire une société sans employeur, sans prêteur et sans actionnaire, qui dessine le contour d'un monde libéré de la course à la croissance, du chantage à l'emploi, et de la dictature de la nette. Ici, on va parler travail, non pas comme une valeur, ni même comme une souffrance, mais comme une partie intégrante de notre humanité, dont le sens sera celui qu'ensemble, nous aurons choisi. Le salaire à vie, c'est une certaine vision de l'organisation de l'économie. Une de ses caractéristiques, c'est de fournir un salaire à tout citoyen majeur en reconnaissance de sa capacité à produire des choses qui ont de la valeur. Mais contrairement aux revenus de base, il ne se réduit pas à une simple somme d'argent que l'on touche une fois par mois. Ça, ce n'est que son aspect le plus visible. En réalité, c'est surtout un ensemble de droits politiques, dont on a tous la possibilité de prendre part aux décisions concernant l'économie. Mais attention, il ne faut pas croire que ce modèle de fonctionnement sort de nulle part ou qu'il a été inventé de toute pièce. En réalité, il se base sur un ensemble de revendications et d'institutions déjà en place, et dont la cohérence a été mise en évidence par l'économiste, sociologue et historien de la sécurité sociale Bernard Friot. Ce qui montre d'ailleurs que l'éventuelle déception de se dire qu'il faut des siècles pour faire une révolution est compensée par le fait que depuis un siècle et demi, nous sommes engagés dans une révolution. Celui-ci a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Émanciper le travail et vaincre Macron, et il a également cofondé une association d'éducation populaire du nom de Réseau Salariat, qui a depuis repris à son compte ce modèle, qui continue à le faire évoluer, et qui en fait la promotion notamment au travers de conférences et d'ateliers débat. Nous allons voir que comme ce modèle est constamment discuté au sein de l'association, plusieurs points le concernant ne sont pas figés dans le marbre, ou laissent la place à de futures prises de décisions démocratiques. Je vais essayer ici de vous en faire découvrir ces différentes facettes, afin que vous en ayez l'image la plus complète possible pour vous en faire un avis. Mais avant toute chose, et comme je vais faire appel à des schémas de pensée contre-intuitifs pour notre époque, je vais devoir commencer par définir le sens de certains mots, surtout par ce que j'entendrai ici par travail. De nos jours, le mot travail peut avoir deux sens très différents. On dit par exemple, j'ai beaucoup de travail pour dire qu'on a plein de choses à faire, ou je cherche du travail pour dire qu'on est à la recherche d'une activité qui paye. Bon, ça a l'air anecdotique comme ça, mais nous allons voir que faire la différence entre ces deux sens, c'est indispensable pour comprendre le salaire à vie. Pour faire simple, on passe la majeure partie de notre temps éveillé à faire des trucs, comme passer la serpillière, réparer une voiture, coder un logiciel, lire un livre, s'occuper de tes enfants, serrer des boulons sur une chaîne, tourner la pelouse, ou même s'exercer la guitare. Toutes ces choses, même si elles sont exercées dans le cadre de loisirs, c'est ce que l'on appelle du travail concret, ou plus simplement, des activités. Les activités sont généralement utiles ou produisent des choses concrètes qui vont servir, avoir un certain usage. On dit qu'elles sont porteuses de valeur d'usage. Après, il n'y a rien de naturel à considérer une activité plus qu'une autre comme du vrai travail, du travail abstrait. En fait, il y a même des activités qui seront considérées comme du travail ou non, en fonction du contexte dans lequel elles sont exercées. Si j'aide un ami à déménager par exemple, ce ne sera pas un travail. Alors que si c'est un déménageur qui le fait, et bien ça en sera un. On voit par là que pour être considéré comme du travail, une activité doit être suffisamment reconnue comme telle dans l'imaginaire collectif. Après, ça suffit pas pour en tirer une paie régulière. Pour ça, il faut qu'une institution vous rémunère en échange de cette activité. Ce qui revient pour elle à reconnaître que cette activité produit une valeur économique en plus d'une valeur d'usage. Or, en fonction de l'institution qui reconnaît cette valeur économique, le travail prend des formes différentes. Nous allons ici en voir trois, puis nous verrons que l'une d'entre elles possède déjà les prémices d'un salaire à vie, qui ne demande qu'à être généralisée. Parmi ces trois formes de travail, il y a d'abord l'indépendance. On la retrouve chez les agricultrices, les petits artisans, les auto-entrepreneuses, les artistes, les youtubeuses, et chez tous ceux qui utilisent des plateformes collaboratives de type Uber. La rémunération de cette forme de travail provient de la vente du produit de son activité sur le marché des biens et services. Elle est donc totalement exposée aux aléas de la production et des marchés, ce qui la rend extrêmement précaire. Par exemple, un indépendant qui tombe malade ne produit rien. Il n'est donc pas rémunéré. Et de la même manière, un indépendant qui n'a pas de commande pendant l'été parce que tous ses clients sont en congé, eh ben il ne sera pas rémunéré non plus. Mais à force de l'use et de conquête sociale, une autre forme de travail moins précaire et plus sécurisée a fini par émerger et a supplanter l'indépendance. Et cette forme de travail, c'est ce que l'on a appelé l'emploi. Si l'emploi est plus sécurisé que l'indépendance, c'est parce que sa rémunération fonctionne différemment. En effet, si l'on met de côté les primes, la rémunération d'un employé ne reflète pas ses performances instantanées. Au lieu de ça, elle prend la forme d'un salaire qui est basé sur le potentiel productif du travailleur et que l'on appelle la qualification professionnelle. Bizarrement, bien qu'elle apparaisse sur la fiche de paye, cette notion de qualification est assez mal connue et on la confond souvent avec les diplômes. C'est une sorte d'abstraction de la profession qui peut se décliner différemment en fonction des entreprises et des branches professionnelles. A minima, elle est constituée d'une catégorie et d'un échelon pour s'inscrire dans une hiérarchie. On peut par exemple avoir C1A, C1B pour les cadres débutants, C2A, C2B pour les cadres confirmés, et ainsi de suite. Dans certaines conventions collectives, elle permet même de calculer un indice correspondant à un salaire minimum. Elle fait donc référence à la capacité du travailleur à produire de la valeur économique alors que les diplômes, eux, font référence à la capacité du travailleur à produire de la valeur d'usage dans le cadre d'un travail concret. Du coup, comme la qualification est déconnectée du travail concret, elle permet notamment de justifier qu'un employé continue à être payé pendant ses périodes de congés alors qu'il n'y effectue aucune activité pour son entreprise. Ce qui en passant est une situation totalement impensable pour un indépendant car lui n'est pas payé à la mesure d'une qualification. Donc contrairement à l'indépendance, en maintenant notre salaire pendant nos congés, l'emploi nous reconnaît en quelque sorte comme travailleurs, même pendant ces périodes. Par contre, autant les diplômes sont attachés à la personne, autant dans l'emploi, la qualification est attachée au poste de travail. Aussi, si un employé perd son poste, et bien il garde certes ses diplômes, mais il perd sa qualification, c'est-à-dire son salaire et son avancement. Ce qui veut dire que autant nous sommes reconnus comme producteurs de valeur d'usage, car les diplômes sont attachés à notre personne, autant l'emploi ne nous reconnaît pas comme producteurs de valeur économique, car sa qualification est attachée au poste de travail, et pas à notre personne. Et pourtant nous avons réussi à inventer une troisième forme de travail où c'est le cas, grâce au statut de la fonction publique. Car oui, dans la fonction publique, la qualification est attachée directement à la personne. Elle se présente sous la forme d'un grade, C, B ou A, et d'un échelon qui définissent ensemble un nombre de points d'indices permettant de calculer un salaire. Cette qualification suit le travailleur tout du long de sa carrière, même en cas de changement ou de perte de poste. Du coup, contrairement aux employés du privé, et sauf accident de parcours majeur, le salaire du fonctionnaire ne fait que progresser jusqu'à sa retraite. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la pension de retraite des fonctionnaires, elle est calculée en se basant sur 75% des 6 derniers mois de salaire brut. Ce qui correspond à peu près au salaire net. Et du coup, la pension de retraite des fonctionnaires est une sorte de salaire continué. Pour eux, tout se passe comme si la qualification continuait à faire effet, même à la retraite. Et du coup, de la même façon que l'emploi pose ses salariés comme travailleurs, même pendant leur congé payé, et bien la fonction publique pose ses salariés comme travailleurs, même pendant leur retraite. Bref, ici le travail ne consiste plus à mettre en valeur un produit sur un marché, comme dans l'indépendance, mais devient une caractéristique propre à la personne. La fonction publique a donc en quelque sorte changé le sens du mot travail, ce qui a permis aux fonctionnaires non pas d'accéder à la sécurité d'emploi, ni même à un emploi à vie comme on l'entend souvent, mais à un salaire continu tout du long de leur vie. Un salaire à vie. Et si la fonction publique a réussi à faire cette abstraction, et à avoir une nouvelle pratique de la valeur économique, et bien on pourrait très bien imaginer la généraliser à l'ensemble de la population, pour que tout le monde puisse toucher un salaire à vie, quelle que soit son activité. Non mais t'es sérieux là ? Et sinon, t'as l'impression de parler de salaire à vie dans ta vidéo sur le salaire à vie ou bien ? Ah mais c'est ce que je fais depuis... Mais t'es qui toi d'abord ? Moi je suis le gars qui est là pour te faire remarquer que ça fait plus de 10 minutes que tu causes, et que t'es toujours pas rentré dans le vif du sujet. Non mais sérieux, t'es trop pas efficace en fait ! L'autre jour j'étais avec un immuniste, et en 3 minutes, il a eu le temps de m'expliquer le revenu de base, et de me préparer une tisane bio. Elle est où là ma tisane ? Ah ouais, sur le temps qui lui restait sur les 3 minutes, il a fait quoi ? Il t'a appris à faire l'équilibriste et à travailler la classe ouvrière ? Bon blague à part, j'avoue, là tu touches un point sensible. Le revenu de base, c'est quelque chose d'assez simple à expliquer. C'est en gros un revenu versé à tous sans condition. Le salaire à vie, lui, c'est un salaire versé au titre d'une qualification attachée à la personne, elle-même reconnaissant que nous sommes producteurs de valeur. Forcément, c'est un peu plus long à expliquer. Bon alors, ta couche ? Pfff... Bon... On reprend. Donc pour mettre en place le salaire à vie, on va rémunérer le travail sous toutes ses formes, en s'inspirant de ce qui se fait dans la fonction publique. Ah, on va tous travailler pour l'Etat en fait ! Ah d'accord, maintenant que t'es là, tu vas pas arrêter de m'interrompre. Et non, j'ai jamais dit qu'il fallait que tout le monde devienne fonctionnaire. L'idée ici, c'est plutôt de donner à toute personne majeure une qualification qui va les suivre tout du long de leur carrière. Même à la retraite. Et c'est cette qualification qui donne droit, entre autres, à un salaire. Après, pour ce qui est du montant des salaires, les avis divergent au sein de Réseau Salariat. Certains pensent que la mise en place de cette qualification personnelle serait l'occasion de donner à tout le monde un salaire identique. D'autres, au contraire, pensent qu'il est souhaitable de maintenir une hiérarchie des salaires en maintenant un rapport de 1 à 4 entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas. Pour faire ça, ils préconisent la mise en place de 4 niveaux de qualification auxquels seraient associés 4 grilles salariales allant de 1200 à 5000€ par mois, ainsi qu'un système d'échelons et d'épreuves permettant de monter en niveau de qualification. Je m'explique. À votre majorité, au même titre que le droit de vote vous reconnaissant apte à participer à la vie politique, vous recevez une qualification professionnelle de niveau 1 vous reconnaissant apte à participer à la production de valeurs économiques. C'est un peu comme si la citoyenneté s'enrégissait d'une composante économique que Réseau Salariat appelle le statut politique du producteur. Une fois détenteur de cette qualification, vous touchez un salaire à sa mesure, soit 1200€ net par mois, et ce, quelle que soit votre activité. La seule contrainte qui vous est alors imposée est que ce salaire devra être et rester exclusivement votre seule source de rémunération. Ensuite, à intervalles réguliers, votre échelon progresse automatiquement vous donnant droit à un meilleur salaire. Arrivé à un échelon seuil, vous avez la possibilité de passer une épreuve devant un jury de qualification pour monter au niveau suivant et ainsi accéder à une grille salariale plus avantageuse. Votre carrière continue alors de cette façon, jusqu'à éventuellement atteindre l'échelon maximum du niveau 4 à 5000€ par mois. Se pose alors immédiatement le problème de la modalité des évaluations et de la composition des jurys de qualification. Or sur ces deux points, Réseau Salariat est extrêmement vague. Et pour cause ! Le contenu des épreuves et la composition des jurys de qualification sont des questions éminemment politiques, elles n'ont donc par essence pas de réponse parfaite. De plus, elles se déclineront probablement différemment en fonction des corps de métier, car il semble assez évident qu'on ne peut pas évaluer de la même façon le travail d'un auto-compositeur et celui d'une cheminote par exemple. Du coup, les épreuves et les jurys de qualification devront être définies par les travailleurs eux-mêmes, dans chaque corps de métier. Après, ça n'empêche pas Réseau Salariat d'avoir déjà une petite idée sur la forme générale qu'il pourrait prendre. Les épreuves de qualification par exemple, elles pourraient s'apparenter aux épreuves actuelles de validation d'acquis d'expérience, les VAE. Cela leur permettrait de porter sur de précédents travaux concrets réalisés par le travailleur, et non sur ses performances instantanées. Ensuite, du côté des jurys, il a été évoqué d'utiliser le pouvoir qu'ils auraient sur le contrôle de la montée en niveau de qualification, pour favoriser ou sanctionner des activités en fonction de critères politiques, comme l'utilité sociale, la pénibilité, l'efficacité économique, l'empreinte écologique, la répartition territoriale, ou même la pertinence sur un plan stratégique. Par exemple, si on se retrouve avec une pénurie de médecins en zone rurale par rapport aux villes de bord de mer, et bien les jurys de qualification pourraient décider d'accélérer la progression de la qualification des 1, tout en ralentissant celle des autres, pour rééquilibrer. Autre exemple, un restaurateur médiocre dont l'établissement est déserté par les clients, et bien il se verra bloqué à son niveau de qualification, car il échouerait à coup sûr aux épreuves d'évaluation. Alors, ça ne remettrait pas en question ses niveaux de qualification déjà acquis ni son salaire, mais ce blocage l'inciterait à se former pour s'améliorer, ou tout simplement, pourquoi pas, à changer d'activité. Bref, ces jurys deviendraient en quelque sorte l'institution de la reconnaissance du mérite individuel. Et à ce titre, si l'on veut éviter que nous s'y développe du clientélisme et de la corruption, il faudra prendre quelques précautions. Déjà, il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre les évaluateurs et les évalués. Mais en plus, il faudra s'arranger pour que leurs membres tournent régulièrement. Alors, ça pourrait se faire en les élisant ou en les tirant au sort parmi les travailleurs et les usagers du secteur d'activité concernée, voire même pourquoi pas en y incluant des représentants nationaux et des personnes extérieures au métier, pour éviter le développement de corporations. Ah bah super, bravo, merci du cadeau ! Ton truc là, c'est super compliqué, tout est même pas encore décidé, et puis bon, entre nous, ça me ferait une belle jambe moi d'avoir une qualification à la personne. Je vois même pas ce que ça changerait concrètement pour moi. Dans la pratique, la généralisation de la qualification à la personne changerait pas mal de choses. Déjà, elle mettrait tout simplement fin à la pauvreté, et encadrerait les inégalités folles de ce monde en maintenant au maximum un rapport de 1 à 4 entre les salaires, elle abolirait jusqu'au concept même de chômage et de retraite, excusez du peu, en remplaçant en quelque sorte le RSA et toutes les pensions par du salaire continué, elle mettrait fin à la précarité étudiante et à celle des indépendants en leur accordant un statut, et elle reconnaîtrait comme travailleurs tous ceux dont l'activité ne s'inscrit pas dans les institutions actuelles du travail, comme les bénévoles, les aidants, les parents scrupants de leurs enfants, et même les entrepreneurs, hein, démarrant leur activité. Non mais attends, avec ton système là, on va quand même pas payer les gens à rien foutre, non ? Eh ben ça dépend de ce qu'on entend par rien foutre, hein. Mais si la question était, est-ce qu'on va arrêter de forcer les gens à accepter des emplois vides de sens, précaires, dégradants, voire dangereux ? Eh ben la réponse est oui. Clairement, oui. Le salaire à vie a vocation à être versé à tous quelle que soit son activité. Il mettrait donc un point final au chantage à l'emploi. Ce changement aurait pour conséquence de démocratiser une liberté d'action qui était jusque-là le privilège des riches et des puissants. La liberté de faire ce que l'on veut de sa vie en toute indépendance. De s'épanouir dans les activités que l'on a choisies. De ne pas avoir à se conformer au marché de l'emploi, et de pouvoir dire merde à son employeur sans risquer de se retrouver sur le carreau. Dans ces conditions, il est clair que la mobilité professionnelle va s'accroître d'une façon inédite, et les postes les plus contraignants et les plus dégradants vont être désertés. Je pense notamment à tous ces emplois que personne ne fait par vocation, comme télémarketeuse, livreuse de pizza, caissier, ou même sexeur de poussins. Mais pour le coup, ça serait l'occasion de s'interroger sur leur réelle raison d'exister, ou éventuellement d'accélérer leur automatisation par des machines. Et d'ailleurs au passage, on remarquera que dans ce mode de production, les machines contribuent au bien commun en nous débarrassant du travail pénible, alors que dans le mode de production capitaliste actuel, elles ne font qu'enrichir leurs propriétaires en détruisant les emplois des travailleurs. Par contre, il est vrai que cette migration du travail pourrait poser problème sur des postes pénibles, pas encore automatisables, mais qui restent indispensables à notre vie en société, comme ceux des boueuses ou des gouttiers. Et pour que les services rendus par ces professions soient maintenus, Réseau Salariat propose deux solutions. La première, c'est de faire en sorte que ce soit chacun d'entre nous qui fassions tour à tour ce genre de tâches, comme ça se fait par exemple dans une colocation pour la vaisselle, la serpillère et le récurrage des toilettes, avec le risque que ce soit toujours les mêmes qui s'y collent. Et l'autre solution, comme on l'a vu plus tôt, c'est de faire progresser plus rapidement la qualification des travailleurs qui effectuent ces métiers-là. Pfff, c'est n'importe quoi, qui va payer pour un truc pareil ? Comment est-ce que tu veux financer ça ? Oh attends, tu comptes quand même pas créer de la dette, non ? Et non, c'est exactement l'inverse en fait. Parce que pour financer le salaire à vie, Réseau Salariat propose d'étendre le modèle de financement du régime général de la sécurité sociale à l'ensemble de l'économie, et de se passer de l'emprunt pour financer le travail. Actuellement, voilà comment ça se passe. Les travailleurs regroupés en entreprises, elles-mêmes dirigées par des propriétaires, produisent et vendent des biens et des services. Le montant total de ces ventes, c'est ce que l'on appelle le chiffre d'affaires. Celui-ci est composé du coût des consommations intermédiaires, les matières premières et l'énergie nécessaire à la production, et dans le secteur marchand d'un petit plus que l'on appelle la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle est ensuite répartie et distribuée de la façon suivante. Une part retourne aux entreprises sous forme d'autofinancement, une part est distribuée en dividendes aux actionnaires qui l'utilisent pour spéculer sur les marchés financiers, et accessoirement pour investir un peu dans les entreprises de l'économie réelle. Une part est payée en salaire aux travailleurs qui la dépensent en contribuant au chiffre d'affaires des entreprises, et le reste est cotisé auprès des caisses de régime général et de chômage pour l'assurance maladie, les pensions de retraite, les allocations familiales et les indemnités de chômage. Sauf qu'en France, beaucoup de personnes sont payées par ces caisses. C'est notamment le cas des fonctionnaires hospitaliers qui touchent un salaire payé par les caisses de santé du régime général. Et c'est également le cas des retraités, car comme on l'a vu, leur pension est une sorte de salaire continué payé par les caisses de retraite. Donc on pourrait très bien payer un salaire à vie à tout site moyen majeur à la mesure de ce qualification personnelle en généralisant cette pratique. C'est-à-dire en intercalant entre les entreprises et tous les salariés, chômeurs et retraités inclus, des caisses qui paieraient leur salaire après avoir socialisé une partie de la valeur ajoutée produite par les entreprises du secteur marchand. Ces caisses de salaire seraient gérées par les travailleurs eux-mêmes et pourraient être le siège des jurys de qualification dont on a parlé plus tôt. Du coup, dans un tel système, les entreprises ne paieraient plus directement leur employé. Au lieu de ça, elles cotiseraient à une caisse qui, elles, serait chargée de payer les salaires. Ce qui permettrait aux chômeurs, par exemple, de continuer à percevoir leur salaire, même après avoir perdu leur poste. Non mais j'y comprends rien à tes schémas, là. Les dividendes des actionnaires, c'est pas censé être un peu leur salaire ? Ah ben non, les dividendes, c'est une rente sur du capital investi, c'est pas du salaire. Et on a dit plus tôt que pour mettre fin aux inégalités folles de ce monde, il fallait que le salaire soit la seule source de rémunération. Bah du coup, désolé pour ces gens, mais si on veut mettre en place une société égalitaire, va falloir les abolir ces dividendes. Alors bon, je vous rassure, il n'est pas ici question de décapiter qui que ce soit. Les actionnaires, les grands capitaines d'industrie et autres business angels recevront comme tout le monde une qualification et un salaire. Après bon, bah si ça leur convient pas, libre eux de partir, on les retiendra pas. Mais quoi qu'il en soit, ils n'auront plus aucun intérêt à investir. Il faudra donc s'auto-organiser pour financer et décider de l'investissement à leur place. Pour faire ça, Réseau Salariat propose de mettre en place des caisses d'investissement sur le même modèle que les caisses de salaire. Ces nouvelles caisses socialiseraient elles aussi une partie de la valeur ajoutée pour la distribuer aux entreprises selon des critères politiques définis par des jurys d'investissement. Comme pour les jurys de qualification, ces jurys seraient composés de travailleurs et d'usagers, et leur décision d'accorder ou non un financement à un projet se ferait en termes démocratiques, et donc avec des motivations plus proches de l'intérêt général que la recherche du profit des investisseurs capitalistes. Ensuite, ces caisses n'ayant pas vocation à faire du profit, elles investiraient l'intégralité des sommes cotisées dans l'économie réelle sans les mettre en jeu sur les marchés boursiers. Et comme l'investissement de chaque année se ferait avec les cotisations de l'année précédente, elles pourraient simplement donner cet argent aux entreprises sous forme de subventions sans en demander le remboursement. Terminé donc ces entreprises qui mettent de côté l'investissement à l'innovation au moindre pépin ! Fini également toutes ces histoires de dette publique illégitime, légitime ou que sais-je ! Avec de telles institutions en place, le travail pourrait s'auto-financer sans jamais avoir recours ni aux prêteurs, ni aux marchés, ni à la finance. On aurait donc une économie réelle, complètement immunisée contre les caprices et les crises du monde financier. Et si ces caisses avaient besoin d'investir plus d'argent qu'elles n'en ont cotisé l'année précédente, eh bien les jurys d'investissement pourraient demander à la banque centrale d'effectuer de la création monétaire, ce qui rendrait en quelque sorte démocratique la souveraineté sur la monnaie, et obsolète le système des banques d'affaires privées. Non mais c'est complètement naïf ! Tu crois vraiment que les actionnaires et les propriétaires vont regarder leurs dividendes et leurs pouvoirs s'en aller comme ça ? Bah non évidemment ! Et c'est une des raisons pour laquelle Réseau Salariat veut les destituer leurs pouvoirs ! C'est pour faire ça ! Ils veulent transformer les entreprises privées en collectifs de travail autogérés en revendiquant l'abolition de la propriété lucrative au profit du développement de la copropriété d'usage. Bon alors très rapidement ! La propriété lucrative, c'est le fait d'exploiter un bien pour en tirer une rente ou un revenu, alors que la propriété d'usage, c'est le fait de posséder quelque chose pour s'en servir. Se débarrasser de la propriété lucrative des entreprises au profit de la copropriété d'usage, c'est prendre les pouvoirs décisionnaires de l'employeur et les donner à part égale aux travailleurs de l'entreprise. C'est le principe des SCOP pour ceux qui connaissent. Euh... SCOP ? Société coopérative et participative. Comme toutes les entreprises, une SCOP doit être rentable pour se développer et pérenniser ses projets, mais elle a le cœur démocratique ! L'idée ici c'est vraiment de faire rentrer la démocratie dans l'entreprise. Et pour faire ça, on va donner la possibilité à chaque travailleur de participer aux décisions prises au sein de son collectif. Ça veut dire que chaque travailleur aurait son mot à dire sur le contenu de son activité, sa mise en œuvre, la répartition des tâches, les méthodes de gestion, les choix de développement, et ainsi de suite. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aurait plus de chefs ni de hiérarchie. Les postes à responsabilités, par exemple, pourraient être occupés par des travailleurs élus et révocables. En fait, chaque collectif prendrait démocratiquement la forme qui lui convient le mieux, ce qui permettrait à ses travailleurs de s'y impliquer et de s'y épanouir. Bref, d'avoir une prise sur leur travail, plutôt que d'avoir à le subir. Par effet de bord, on voit par là que cette copropriété d'usage permettrait de mettre fin aux techniques de management néolibérales qui ont gangréné les structures du privé et du public ces dernières années. Car en ayant un contrôle démocratique sur le fonctionnement de leur collectif, les travailleurs accompagnés de leur syndicat pourraient lutter efficacement contre ce genre de pratiques, et en dernier ressort, quitter leur collectif sans perte de salaire grâce à leur qualification personnelle. Seul bémol à tout ça, la fin de la propriété lucrative empêcherait les propriétaires de logements, par exemple, de les mettre en location. Car comme nous libère leur frio, pour mettre fin à l'exploitation des grands capitalistes, il va déjà falloir arrêter d'en être nous-mêmes des petits. Alors attention, on pourrait toujours être propriétaire de son propre logement dans le cadre de la propriété d'usage, mais les locations seraient assurées par des collectifs à but non lucratif, voire même pourquoi pas être carrément mises à disposition par de nouvelles caisses dites de gratuité, qui prolongeraient ainsi les missions de l'ancien régime général. D'ailleurs, ce type de caisse pourrait doucement étendre leur champ d'activité à d'autres domaines, comme le transport de proximité, les premiers mètres cubes d'eau et les premiers kilowattheures d'électricité consommée, etc. Ce qui ouvrirait petit à petit d'autres perspectives plus lointaines, comme celle de l'émergence d'une société d'abondance post-salariale, par exemple. Mais on n'en est pas là. Avant d'arriver à ça, il va déjà falloir commencer par mettre en place tout ce qu'on vient de voir ici. Et il y a de quoi faire. D'autant que pas mal de questions restent encore en suspens. Notamment, comment mettre en place ces institutions dans le cadre de l'Union Européenne ? Ou comment se formeraient les prix dans un tel mode d'organisation ? Eh bien, c'est à ce genre de questions auxquelles réseaux salariats s'attellent à répondre encore actuellement. Quoi qu'il en soit, même si le salaire à vie comporte encore des zones de flou, il a pour lui de représenter une réelle alternative au mode de production capitaliste, car il ose s'attaquer frontalement à sa conception du travail et de la valeur. En faisant ça, il se donne les moyens de renverser les trois principaux piliers qui maintiennent ce mode de production en place. Contre la rémunération liée à la valorisation d'un produit sur un marché, il propose un salaire à vie lié à une qualification personnelle. Contre l'investissement par endettement auprès du monde financier, il propose un investissement par subvention décidé démocratiquement. Contre la propriété lucrative et la subordination à un employeur, il propose la co-responsabilité et la copropriété d'usage des collectifs de travail. Et donc on voit par là à quel point le salaire à vie diffère du revenu de base. Alors que le revenu de base ne s'attaque qu'aux conséquences des inégalités, le salaire à vie, lui, s'attaque directement à ses causes. Bon, imaginons que tu m'aies convaincu avec tes histoires de salaire à vie. Ce qui n'est pas le cas du tout, soyons bien d'accord. Faut voter pour qui pour le mettre en place ? C'est vrai, j'en avais jamais entendu parler avant. Et bien justement, c'est bien là que le bas blesse. Parce que, bien que des partis politiques et des syndicats portent ouvertement des idées qui vont dans son sens, aucun, je dis bien aucun, ne parle publiquement de salaire à vie. Et franchement, c'est vraiment dommage. Parce qu'en disant qu'ils ont l'intention de mettre en place une société du salaire à vie, déjà, ça leur permettrait de faire converger leur lutte, mais en plus, ça donnerait un sens supplémentaire à chacune de leurs revendications. Et ces revendications, c'est quoi exactement ? Ah mais t'en as plein ! T'as notamment la sécurité sociale professionnelle, le salaire étudiant, le salaire pour les artistes... Mais ça... ça on verra ça la prochaine fois. Adieu McDo, adieu Hubert, adieu Mittal et Sanofi. Si tu veux cuire des hamburgers, t'auras qu'à ouvrir ton boui-boui. Il me semble qu'il sera pas bien sorcier de faire que le monde soit meilleur. Si l'on travaille à notre idée, sans l'aval de nos grands seigneurs. Salaire à vie ! Et les poubelles, qu'en fera-t-on ? Si l'on reçoit tous un salaire ? Est-ce que tu te poses la question ? Chaque fois que tu passes la serpillière ? Et si c'est mon tour trois fois l'an, c'est quand même pas la mer à boire. Ça me fera rencontrer des gens, moi j'veux bien conduire le camtar. Salaire à vie ! Et qu'on file pas un revenu de base à 450 balles par mois Parce que le revenu de base, les capitalistes... Salaire à vie ! ... ...